L'info, FAUX, tout est faux, tout ce qui suit et va suivre est faux et archi-faux, on vous le dit, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même des gens qui disent « Non mais attendez, vous avez dit que Maja, etc. ? » Non, c'est dans le faux journal, ça veut dire que c'est faux. Faux dans le sens « pas vrai ». Voilà. Camar, bonjour. Bonjour. Non, là c'est pas Camar, c'est Camarou. Camarou, bonjour. Bon, allez, on attaque tout de suite avec le retour des Hadj. Ça y est, les Hadj de retour. Ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est vrai par contre. Ouais, c'est vrai, on s'est dit, alors, moi, des fois on a envie de comprendre, on a envie de savoir ce qui s'est passé là-bas, ce qui se passe là-bas à la Mecque. Parce que les mecs, on nous a dit, quand on va à la Mecque et on revient, on n'a plus le droit à faire une connerie. Ouais, ouais. Sauf que, quand je vois, franchement, notre ami de Tingoni, là. Qui ? Ah non, 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 lui, là, le mec qui nous avait amené le marabout, là. Camarou, quand je vois Camarou, quand je vois Camarou, j'ai dit, non, 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 lui, il est parti à la Mecque ou il est parti à Madagascar, lui ? Oh là là ! Camarou ! Non, non, mais sérieux, parce que là-bas, apparemment, quand on va, ça y est, on lave tous les péchés, donc on revient pur. Et en même temps, on n'a plus le droit de faire une connerie, d'aller en boîte. Donc là, moi, j'ai regardé hier certains jeunes qui sont revenus de la Mecque, là, hier, je les attends au retour. D'ailleurs, on ira à un concert de Kalash, ensemble. Prudence, hein, Camarou avec la religion, prudence. On enchaîne avec, non pas le jour dernier, mais le dernier jour. Exactement, ça y est, on nous avait annoncé, les Mayas nous l'avaient annoncé en 2012, que ça serait la fin du monde. Voilà, exactement, les tableaux, il paraît-il, quelqu'un a mal traduit les textes. Et là, on nous a dit, le 29 juillet dernier, on a tout consommé, ça y est. On a tout bouffé. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se bouffe entre nous ? Je ne sais pas, moi, je me ferais bien un petit suisse, hein. Je me ferais bien un petit suisse, moi. Ah bah non. Non, mais ça ne va pas, non. Eh bien oui, si on doit se bouffer entre nous. Oui, oui. Je ne sais pas, moi. Mais nous, on est neutre. Comment ? Nous, on est neutre. Exactement. Donc, du coup, on a tout bouffé. Y'a quelqu'un qui a regardé à Mayotte. À Mayotte, ça y est, il n'y a plus rien. On est obligé d'aller racheter des trucs qu'on a plantés nous et qu'on vend et qu'on rachète. Donc, du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour manger plus ? Donc, nous, on est pauvres... Ne me dites pas qu'il faut manger les tortues. Non, non. On ne mangera pas les tortues. Mais voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'argent. On est des masquines ici. On a de l'or. Donc, si on a de l'or, comme vous le dites, moi, j'opte pour ce qu'on aille sur la planète M.A.R.S. Mais sauf que les Américains, on ne vont jamais nous laisser. Pourquoi ? Parce qu'on est pauvres. Ah oui, c'est vrai. Ils vont dire, oh, quoi, vous êtes des Français, vous ? Déjà, même les Français, ils ont du mal à vous accepter. Donc, on amènera quelques Français sur la planète Mars, mais pas vous. Donc, surtout pas vous les mauriers. Bouffez-vous entre vous, là. Oh, cabane. En tout cas, c'est le jour du dépassement. Ça fait flipper, cette histoire. Oui, c'est vraiment flipper. Ça fait flipper. Surtout qu'ils ont bouffé des Suisses. Oui, des petits, donc, à faire. Les rues, le nom des rues et des places peuvent peut-être porter le nom de Mahoré, mais là, on parle de métropole. Exactement. Ça serait bien. Ça serait bien de voir des noms de Mahoré. Vous imaginez un peu, au 16e arrondissement, à Paris, le nom marqué Buanali. À la place de la place de l'étoile, Buanali. Buanali. Place Buanali. Excusez-moi, c'est qui, ce Buanali ? Oui, c'est quelqu'un qui a libéré la France, madame. D'accord ? Oui, oui, il s'est battu. Il avait un fusil. Il n'a même pas un fusil. Il avait un bâton. Il a chassé les Allemands. C'était un tirailleur avec un bâton. Il a chassé les Allemands. Il a tiré ailleurs. Oui, c'est ça. Tu as vaut le coup ? Il a tiré ailleurs. Vous n'avez pas tilté ? Il a blague à 100 balles. Il a blague à 2 balles. On continue. On enchaîne avec les coissas, j'en pleure. Les coissas de contrebande. Il y en a à Mayotte. Exactement, les coissas de contrebande. Alors, c'est vrai. Tout le monde. Moi, ce que je ne comprends pas. J'ai vu plein de gens ici fumer des cigarettes. C'est la cante. Mais je me dis, vous les avez trouvés où ? Quel tabac vend ça ? Je ne sais pas. Il n'y a pas un bar tabac quelque part ? Non, il n'y a pas de... Non, non, non. Donc, du coup, sauf que je n'ai pas compris parce que les jumelles du Codime arrivent à voir les coissas des migrants africains mais n'arrivent pas à voir les coissas de contrebande. Le Codime, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Là, attends, le Codime, à un moment donné, il ne faut pas faire de la partialité. Soit vous arrêtez tous les coissas, soit... Mais vous n'allez pas me dire que le Codime, il reste comme ça sur les plages du Sud tous les jours et ne voit pas le coissas de contrebande. Parce que oui, on nous dit qu'il y avait 6 kilos de bangues. Et encore, 6 kilos. Parce qu'ils n'ont pas fié les mecs à l'intérieur. Ils n'ont pas fait de scanner. Ah non, mais ça, je vous assure que c'est vrai. Donc, les mecs, maintenant, ils ont compris. Donc, ils avalent directement les petites boules de bangues parce qu'ils savent qu'à Mayotte, même notre scanner à l'hôpital ne marche pas. Bon, et non, on avait dit un faux journal, les choses qui ne... Mais non, c'est vraiment tout faux, complètement. Allez, on enchaîne avec... Et ça, c'est une vraie nouvelle. Je ne vois pas où est le côté faux de l'histoire. Elle est belle, elle est magnifique. C'est Miss Excellence. Et voilà, Miss Excellence, Nourlani Payet. Alors, on a dit, est-ce qu'on choisit côté Mayotte ou côté Réunionnais ? Parce qu'on n'a pas compris. Nourlani, c'est, voilà, c'est Manoré. Payet, c'est Réunionnais. Et tout le monde a commencé déjà à dire oui, 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 vous n'avez pas pris la Maorèse, vous avez pris la Réunionnaise. Je dis, mais attends, mais à Mayotte, il y a une Maorèse encore là, quelque part ? Parce que toutes les Miss qu'on voit là, non, 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 tu vas fouiller un peu, non, 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 non. On dit oui, alors c'est vrai, la pure Maorèse, elle n'est pas belle ? Non, non, il n'y en a pas qui se présentent. Donc la seule belle, c'était, c'était qui, c'était qui en 2000 combien ? On ne sait plus finalement. Parce que quand on regarde bien, nous sommes métissés. Donc voilà, maintenant, il y a du La Réunion, il y a du Chimant-Ré, vous allez voir que bientôt, il y aura une Miss blanche. Comme Maorèse. Je suis sûr que c'est vrai. Après, le métissage, c'est ce qui est le plus beau. Après, Patrick, si votre fille gagne Miss Mayotte, on ne peut rien faire. Il y a Maorèse, non ? Oui, c'est clair. Voilà. Elle est bien blanche aussi. Ben si, tu en as une. Non, je n'ai pas de fille. Ben si, elle me l'a dit l'autre jour. En tout cas, voilà, bravo. Et puis, on lui fait des gros bisous quand même parce qu'elle est très belle. Elle ira représenter Mayotte. Donc, c'est ce que nous attendons. Sauf que Miss Excellence, maintenant, on va le suivre plus que Miss Mayotte. Je ne sais pas où ça en est, Miss Mayotte. Il y a même Jacques Martial-Henri qui a posté un message pour féliciter Miss Excellence. Moi, même si je n'ai jamais été d'accord avec son père à la capame, j'aimerais quand même féliciter la petite paillette. Voilà. Avec des strass et des paillettes, elle ira représenter Mayotte. Mais son père, j'espère que son père ne va pas suivre le convoi, le comité jusqu'en France. Parce que sinon, comme à la chambre, il va tout faire foirer. Des paillettes plein les yeux. En tout cas, c'était le faux journal avec notre camarade internationale.